Bonjour Président, Julien Froumont pour Radio France. Des nouvelles de Kylian Mbappé qui a été sévèrement touché au nez hier. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez en votre possession et qu'en est-il de sa participation pour le match face aux Pays-Bas ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, Kylian a eu cette blessure au nez hier. Les nouvelles étaient plutôt rassurantes, dans la mesure où il n'y a pas d'opération, en tout cas à court terme, qui est prévue. Maintenant, concernant sa participation au reste du tournoi, il est un peu prématuré pour donner un calendrier. Et donc, nous allons attendre les dernières infos du médecin ce matin, puisque comme Raphaël vient de le dire, tout le monde est rentré un peu tard hier soir. Donc, on va attendre dans la journée pour voir un peu comment évolue. Mais je dirais que, encore une fois, les informations étaient plutôt positives par rapport notamment au fait d'avoir une opération qui aurait pu l'éloigner définitivement du tournoi, ce qui n'est pas le cas. Bonjour, Bertrand Latour, la chaîne équipe. Depuis quelques jours, les joueurs de l'équipe de France ont été par le même beaucoup interrogés sur la question de la fédération. Je crois qu'il n'y a aucun souci. Aucun souci. Et je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Et depuis le départ, moi, j'ai été extrêmement clair sur cette affaire. D'abord, en dialoguant avec les joueurs, puisque tout ce qu'a pu faire la fédération et les positions que j'ai pu prendre, j'en avais discuté et j'avais informé les joueurs préalablement, comme je le fais très traditionnellement avec le capitaine et le vice-capitaine de l'équipe. Donc, tout ça se fait en pleine harmonie. Et il y a deux choses. Moi, la première, c'est que j'ai toujours dit que je garantissais aux joueurs une liberté d'expression. Ce sont des jeunes hommes qui, et je pense qu'on doit s'en féliciter, ont un regard sur la société. Et moi, il ne m'appartient pas de brider leur souhait de s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui concernent leur génération. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de joueurs ont fait des interventions sur le fait d'aller voter. Moi-même, j'ai dit que c'était très bien, parce que ça fait partie du devoir citoyen d'aller voter et de pouvoir exprimer son opinion dans le cadre des échéances électorales que nous avons. Certains ont été plus loin dans leur prise de position et je respecte parfaitement ces prises de position. Simplement, moi, je suis président d'une fédération. Je ne suis pas chef d'un parti et je n'ai pas de consigne de vote à donner aux Français. Moi, je suis dans une fédération où les principes associatifs font que vous devez vous éviter des débats de nature politique, de nature religieuse, pour veiller à un principe de neutralité qui fait que notre fédération, avec ses 2,4 millions de licenciés, rassemble des Français dans leur diversité, y compris d'opinion. Et donc, c'est pour ça que je dis que notre position, ma position, elle est parfaitement complémentaire à la fois du respect de liberté d'expression des joueurs et puis d'une institution qui, forcément, ne peut pas avoir la même liberté de parole que ses joueurs. Bonjour, Président. Philippe Sanfourche pour RTL. Un sujet peut-être emprunt d'un peu moins de gravité, mais qui est quand même un fil rouge depuis votre arrivée à la tête de la fédération, c'est les déplacements de l'équipe de France et la volonté de marquer peut-être un tournant avec des déplacements en quart, comme ça a été le cas hier, comme c'est possible. Vous l'avez fait à Metz sur un match de préparation avec peu d'enjeux. La question est plutôt sur un match comme celui d'hier, où les temps de récupération sont extrêmement serrés, courts. Est-ce que faire trois heures de car pendant la nuit pour rentrer au camp de base, est-ce que ce n'est pas être prisonnier un peu d'une posture, d'une symbolique au détriment de l'efficacité ? Non, parce que, d'une part, sur le principe, moi, effectivement, quand je suis arrivé, j'ai souhaité que la fédération s'inscrive dans une forme de modernité avec un certain nombre de sujets qui alimentent la réflexion de l'ensemble de la société. C'est pour ça que j'avais évoqué ces déplacements en train. Avec toujours les mêmes impératifs, c'est-à-dire temps de récupération et sécurité des joueurs. Ces critères-là ont été réunis à Metz. C'est pour ça que, pour la première fois, l'équipe de France a pu prendre le train pour aller à Metz. Je veux juste rappeler quand même que, pour le reste, l'intégralité de nos sélections ont déjà toutes pris le train. On est à peu près, je crois, à un peu plus de 85% de nos déplacements qui sont en train. Ici, s'agissant des déplacements en car, c'est aussi une contrainte qui est liée à l'organisation. Il n'y a pas, en Allemagne, de vol de nuit. Et donc, les déplacements, avec effectivement la contrainte de récupération et de rentrer tard, comme hier soir, sont liés à l'organisation du tournoi. Et il n'y avait pas, entre guillemets, d'alternative particulière concernant un retour, par exemple, en avion après le match. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec un ministre des Sports ici potentiellement du Rassemblement national ? Je viens de le dire en termes d'institution. Nous sommes, nous, respectueux de la tradition républicaine. Moi, je ne suis pas, comme je l'ai dit, un chef de parti. Les élections, lorsqu'elles se déroulent dans un cadre démocratique, donnent les résultats qu'elles donneront. Les Français choisiront ceux à qui ils font confiance. Et en tant qu'institution fédérale, nous serons respectueux du vote des Français. Bonjour, Président. Xavier Giraudon, Infosport Plus. Canal, je reviens sur ces élections. On a souvent dit que les sportifs n'avaient pas de position, ne parlaient pas de société, étaient déconnectés. Est-ce que vous vous félicitez de voir des joueurs clés, le capitaine, prendre des positions ? Est-ce que vous les encouragez ? Et est-ce que vous n'avez pas eu peur que finalement, cette sortie fédérale, qui allait dans le sens de vos fonctions, ne jette pas un petit peu d'ombre sur la communication de l'équipe et de la fédération ? Merci. Pour moi, ce n'est pas la première fois que les joueurs, puisque j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec eux, qui s'expriment sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas à les inciter, mais je leur garantis la liberté d'expression qu'ils ont, comme encore une fois, tous ceux qui ont, à leur âge, un avis sur la société. On devrait plutôt d'ailleurs s'en féliciter, puisque j'ai souvenir dans le passé où on disait que les footballeurs n'avaient aucune idée sur rien, qu'ils tapaient dans un ballon. On a là des générations qui s'intéressent à ce qui se passe dans la société. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt s'en féliciter. Donc, sans les inciter, encore une fois, je leur garantis cette liberté d'expression, avec le souhait toujours de faire en sorte qu'est-ce qu'est l'ADN de l'équipe de France, c'est-à-dire d'être une équipe qui rassemble, ça soit toujours présent à leur esprit. C'est-à-dire d'avoir une équipe qui, depuis des années, a bâti une relation avec les Français qui l'a conduit à rassembler de manière très large. Et d'ailleurs, je me félicite, hier, on a eu entre 12 et 15 000 Français qui étaient présents au stade. J'ai vu des audiences télévisées, elles sont déjà très importantes, ce qui montre que, malgré, ou peut-être à cause, des prises d'opposition de tous ces joueurs et de tous les débats qu'il y a autour des législatives, ce lien avec les Français, il reste très fort. Et pour moi, en tant que président de la fédération, c'est l'essentiel. Nous, notre sujet, c'est de rassembler les Français autour d'un même maillot. Il y a tellement de raisons de se diviser que cette équipe a eu la capacité et le mérite de rassembler les Français. C'est ça qui est le plus important à mes yeux. Bonjour. Bonjour. Vas-y, je suis en prie. Vas-y, Benjamin. Bonjour, Philippe. Benjamin Coores pour Le Parisien. Un petit pas de côté sur les Jeux Olympiques qui est également un fil rouge depuis la prise de fonction. Depuis l'annonce de la liste de tir en rile, il y a eu encore pas mal de refus. Est-ce qu'il y a un sentiment de regret de votre côté ? Peut-être un sentiment d'échec aussi, un petit peu, mais on verra le résultat final dans la compétition, de voir que vous n'avez pas réussi à convaincre le maximum de clubs, ou en tout cas tous les clubs, à libérer leurs joueurs, même si on connaît les contraintes. Vous aviez dit que vous constitueriez la meilleure équipe possible. Force est de constater que depuis quelques semaines, les refus s'enchaînent. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de regret ou au moins un petit échec de votre part dans cette mission ? Merci. Aucun sentiment d'échec. D'abord, je veux remercier tous les clubs français qui ont dit oui, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui ne viennent pas, mais on a déjà une équipe que Thierry Henry a commencé à pouvoir constituer avec des joueurs de qualité. Alors effectivement, on a essuyé un certain nombre de refus, mais on s'y attendait puisque vous connaissez les règles. Il n'y a pas d'obligation de libérer les joueurs et donc de ce point de vue-là, il faut les convaincre. Mais force est aussi de constater qu'on a beaucoup de clubs qui ont joué le jeu en France, mais aussi à l'étranger puisqu'on a des clubs allemands, des clubs anglais qui ont accepté de libérer leurs joueurs. Et donc nous, on continue puisque le dépôt de la liste finale, c'est le 3 juillet. Donc on continue, avec Thierry Henry, à convaincre pour faire la meilleure équipe possible. Et je pense, moi, au contraire, qu'on va y arriver. On va avoir une équipe qui, le 3 juillet, je le souhaite, soit compétitive. Et après, chacun jugera des matchs. Parce qu'une fois qu'on parle de liste, une fois qu'on parle de ça, après, il y a les matchs. Et de mémoire, ceux qui ont gagné en 1984, sur le papier, à l'époque, ce n'était peut-être pas l'équipe favorite. Et puis finalement, ils ont été au bout pour aller chercher leur olympique. Bon, moi, je m'inscris dans cette trajectoire-là. Jean-François Pérez pour le JDD. Avant-hier, Kianne Bappé est venu nous voir et nous confirmait qu'une initiative collective était en cours de réflexion ou d'élaboration des joueurs par rapport aux thématiques politiques de ces derniers jours. Je voulais savoir si vous étiez au courant, si vous étiez éventuellement associé, si vous la soutenez, cette initiative, et éventuellement, quels en seraient les termes. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'essaie d'établir un dialogue régulier avec les joueurs pour faire en sorte que, de part et d'autre, il y ait une compréhension sur les démarches, les initiatives que peut prendre la Fédération, que peuvent prendre les joueurs. Donc, je suis au courant, effectivement, de cette réflexion entre les joueurs sur une possible initiative. À ce stade-là, je n'en ai pas le contenu. C'est un échange que les joueurs ont entre eux. Est-ce que ça débouchera sur une initiative et sous quelle forme et dans quel calendrier ? Je ne suis pas en mesure, ce matin, de pouvoir vous répondre à cette question parce que je n'ai pas encore échangé et les joueurs ne m'ont pas fait part de leurs souhaits en la matière. Bonjour Philippe, Vincent Duluc à l'équipe. Dans votre communiqué, il était question d'éviter toute forme de pression et d'utilisation politique de l'équipe de France. Est-ce que ça valait que pour l'extérieur ou aussi un peu pour l'intérieur ? Est-ce que quand les joueurs viennent s'exprimer, ce n'est pas aussi une utilisation politique de l'équipe de France ? Moi, je considère que quand ils s'expriment, ils le font à titre individuel. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la liberté d'expression qui est laissée à chacun des joueurs d'exprimer à un moment son opinion. Ce que j'ai voulu souligner, parce que j'ai vu très rapidement après les prises de parole des joueurs, un certain nombre de formations politiques essayant de tirer à elles les positions des joueurs. Et c'est là que je ne souhaite pas qu'il y ait de récupération politique, quels que soient les partis. Encore une fois, l'équipe de France, elle appartient à tous les Français et elle est faite pour les réunir. Et donc, je ne souhaite pas que dans cette période électorale, l'équipe de France soit instrumentalisée par tel ou tel. Donc, c'est ça la ligne entre guillemets que je me suis fixée. Liberté d'expression pour les joueurs et une fédération qui veille à ce qu'il n'y ait pas de récupération ou d'instrumentalisation d'une équipe de France qui appartient à tous. Bonjour Philippe. Emmanuel Branquet pour l'agence France Presse. Vous avez bien expliqué votre obligation à la neutralité en tant que président de fédération mais les circonstances sont quand même vraiment totalement exceptionnelles. Le pays n'a jamais connu ça. Est-ce que ça ne vous démange pas un petit peu de donner votre opinion et de griffer un petit peu cette obligation à la neutralité ? Vous savez, les joueurs ont des opinions, j'ai des opinions. mais dans la fonction que j'occupe, il me semble que ma responsabilité c'est de mettre de côté mes opinions personnelles pour défendre l'institution et défendre l'équipe de France. Moi, je vous l'ai dit, j'ai 2,4 millions de personnes qui sont licenciées auprès de la Fédération française. Ce qui veut dire qu'avec autant de licenciés, toutes les sensibilités de la société française sont au sein de la Fédération. Et moi, je dois respecter tous ceux qui ont choisi de jouer au football et qui veulent pratiquer ce merveilleux sport. Et je pense qu'ils ne comprendraient pas si je sortais la Fédération de ce devoir de neutralité. Je pense que dans ma position, ce devoir s'impose. Mais, encore une fois, si, par malheur pour notre pays, demain, un certain nombre de lignes jaunes devaient être franchies, la Fédération, moi-même, on prendrait nos responsabilités. Oui. Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Quand vous avez vu messieurs Griezmann et Bappé lors de la première réunion, est-ce que vous les avez sensibilisés à des dangers éventuels ou à des possibilités d'interprétation ? Est-ce que vous les avez mis en garde sur tel aspect que les conséquences de l'initiative d'abord, c'est des jeunes garçons qui ont l'habitude des médias. Mais, bien évidemment, ils ont une telle puissance médiatique, ils ont une telle influence sur une partie de notre jeunesse que, évidemment, dans leur prise de position, dans leur prise de parole, ils doivent être vigilants, encore une fois, à des tentatives de récupération qui existent et qui sont exacerbées dans des périodes telles que nous vivons actuellement, qui est une période électorale importante pour notre pays. Donc, effectivement, c'est un élément que je leur ai rappelé, mais comme je pense que ce sont des garçons responsables, je pense qu'ils veillent et qu'ils sont aussi vigilants lorsqu'ils prennent position par rapport à ça. Ensuite, ils ont rappelé quand même des choses qui sont des évidences quand on fait du football et quand on est dans une fédération comme la Fédération française de football. Bien évidemment que lorsqu'ils rappellent ce qu'est le sport, ce qu'est le football, ce qui est nos valeurs, qui sont les valeurs de la République, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre ce que disent les joueurs et ce que peut penser la Fédération. nous sommes une fédération qui a une mission de service public, c'est-à-dire que dans mes fonctions, moi, j'ai à défendre les valeurs de la République et donc quand ici les joueurs viennent vous dire que ces valeurs-là, ils y sont attachés et qu'ils souhaitent les défendre, mais je suis en pleine communion de pensée et d'action avec eux. Président, bonjour, Clément Grès, Binsport, il y a une vraie évolution dans le ton de votre conférence de presse entre ce que vous venez de dire sur la neutralité. Est-ce que vous venez là les propos que vous venez de tenir à l'instant ou vous vous mettez finalement dans le sillage des joueurs Marcus Thuram et Kian Mbappé qui ont pris la parole hier ? Je ne suis dans aucun sillage et j'ai donné au contraire très précisément, alors peut-être qu'il faut reprendre ce qu'on nous a vendu, moi quand j'évoque le principe de neutralité, je fais référence à ce qui guide l'action de la fédération. La fédération, elle est défenseur des valeurs de la République dans un respect de neutralité et donc moi, c'est ça que j'exprime, c'est-à-dire que la fédération, quand je parle de neutralité, ne pensons pas à une zone grise, à une zone où on n'a pas d'idée, où on n'a pas d'opinion, la fédération, elle a une mission de service public qui encore une fois la conduit à garantir et à soutenir et à préserver les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est ma ligne. Ensuite, les joueurs l'expriment à titre individuel, à titre individuel, de la façon dont ils l'ont exprimé et ma responsabilité de c'est de garantir qu'ils puissent l'exprimer. Ensuite, moi je représente une institution et cette institution, elle a des valeurs, je viens de les rappeler, elle a aussi un devoir vis-à-vis de ses membres et c'est celui du respect du principe de neutralité. Encore une fois, je pense que vous-même, mais les licenciés de la fédération française et j'ai envie de dire les français dans leur ensemble, ne comprendraient pas que demain j'appelle à telle ou telle consigne en faveur de telle ou telle partie. Ce n'est pas mon rôle, je suis président de fédération, pas président de partie. Bonjour président, ici à votre droite, Andréa Laperna pour le site de France Info. On parle beaucoup du contexte politique aujourd'hui, n'avez-vous pas peur de remettre une pièce dans la machine des déclarations politiques des jours précédents alors que la dimension sportive avait justement enfin pris le dessus hier soir ? Moi je me suis présenté à vous parce que je pense que c'est l'usage qu'un président de fédération lors d'un grand tournoi vienne s'exprimer devant la presse c'est parce que j'ai beaucoup de questions sur le contexte politique c'est pas moi qui forcément l'exprime mais comme j'ai vu aussi beaucoup de réactions peut-être que si c'est pour moi l'opportunité peut-être de préciser les choses puisqu'on vient de me dire que peut-être j'étais dans le sillage ou que les propos que nous avons tenus n'étaient pas forcément d'une clarté absolue donc c'est pour moi l'occasion peut-être de lever toute ambiguïté sur ce qui est la position de la fédération et donc pour moi je suis ravi de pouvoir lever en tout cas s'il y en avait eu dans mon esprit il n'y en a jamais eu il n'y en a pas eu non plus avec les joueurs donc il ne faut pas non plus imaginer ou tenter d'essayer de mettre un coin entre la fédération et les joueurs moi je pense sauf à être démenti je ne sais pas mais en tout cas je pense que nous avons créé un dialogue qui nous a permis il y a quelques temps de régler un certain nombre de questions qui étaient pendantes au sein de l'équipe de France je pense à la question des droits d'image à trouver là aussi une communion de pensée sur les questions des transports et bien aujourd'hui sur ces questions là les dialogues que j'ai pu avoir avec les joueurs font que il y a une complémentarité dans nos prises de position et que nous avançons je pense d'un même pas Bonjour sur votre droite Sébastien Tarrago la chaîne l'équipe bonjour vous avez dit si certaines lignes étaient franchies après les élections en gros nous prendrions nos responsabilités je prendrai mes responsabilités juste pour être très clair ça signifie quoi vous démissionneriez moi je ne fais pas de politique fiction moi quand je dis ça c'est que je suis celui qui est le garant du respect des valeurs de la république au sein de la fédération et je suis attaché à l'état de droit c'est si ces valeurs où l'état de droit était remis en question qu'il appartiendrait à la fédération que je dirige de prendre les actions qui lui permettraient de faire en sorte que ces valeurs et cet état de droit soient totalement préservés bonjour Philippe Dominique le parisien concernant l'initiative collective en cours est-ce que vous opposeriez vous en tant que président de la fédération à un appel collectif des gens de l'équipe de France à faire barrage au rassemblement national parti raciste bon d'abord vous aurez peut-être constaté que dans les prises de position prises d'opposition qui ont certaines visées en partie d'autres qui ont parlé des extrêmes au sens large donc peut-être là aussi il y a des clarifications à avoir sur l'axe sur lequel les choses devraient ou les trajectoires sur lesquelles les joueurs souhaiteraient intervenir moi je le redis une nouvelle fois je suis d'une certaine manière le garant de leur liberté d'expression ce que je leur dis par contre c'est d'être toujours vigilant à ce qui est l'ADN de l'équipe de France et de la fédération au sens large c'est à dire le souci de l'unité le souci de mettre en oeuvre les idées qui rassemblent les français nous avons tellement d'occasions de nous diviser tellement de sujets d'affrontements que nous avons la chance par ces résultats sportifs par l'attitude qu'ont eu les joueurs depuis des années de donner d'une certaine manière un havre de paix et de rassemblement pour les français moi je suis très attaché à ce que cet élément de rassemblement des français autour de notre équipe soit préservé et donc quelles que soient les initiatives que pourraient prendre les joueurs je leur demande bien évidemment de faire en sorte que ce qu'ils ont construit pendant des années on le préserve pour le futur je ne veux pas présager de l'initiative je veux simplement je dis que dans les initiatives qu'ils prendront je pense que cet élément majeur d'unité de rassemblement des français doit être pris en compte on va prendre deux dernières questions Christophe Abel de TF1 et Xavier Montferrand de Radio France je vais revenir sur Kylian Mbappé est-ce qu'à votre connaissance les médecins sont intervenus sur le nez de Kylian Mbappé ou ils l'ont laissé tel quel après son choc hier soir je pense que en fait je ne suis pas médecin donc je ne veux pas m'avancer de trop mais je pense qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'examens qui ont été faits sur place pour voir effectivement l'état du nez de Kylian Mbappé qu'ils en ont tiré un certain nombre de conclusions assez rapides et qu'ils ont essayé de faire en sorte que de limiter les conséquences de la fracture qu'il pouvait avoir pour limiter les conséquences pour lui et sa participation au tournoi donc ça ça s'est passé dès hier soir comme je l'ai dit il n'y a pas d'intervention chirurgicale qui est prévue à court terme et nous attendons les dernières évolutions qui vont avoir lieu dans la journée pour voir exactement les conditions de participation de Kylian dans le reste du tournoi Bonjour Président Xavier Montferrand Radio France Petite question annexe sur les primes qu'est-ce que vous avez négocié avec les joueurs par rapport aux autres compétitions qu'en est-il des primes pour l'euro ? Merci Bon là aussi ça fait partie des sujets que j'ai à traiter avec les joueurs mais là aussi dans un esprit très constructif de part et d'autre donc j'ai envie de dire ça n'a presque pas été un sujet pourquoi ? parce que il ne vous aura peut-être pas échappé que les dotations versées par l'UFA à l'occasion de cet euro sont à l'euro près les mêmes que celui que celle du précédent euro il n'y a pas d'évolution et donc comme il n'y a pas d'évolution nous avons reconduit les dispositions qui avaient été prévues pour le précédent euro puisque encore une fois les conditions économiques quand bien même le tournoi est beaucoup plus lucratif si je puis dire pour les organisateurs malheureusement la fédération française n'en tirera pas un profit particulier merci donc on vous donne rendez-vous demain la conf de presse on vous précisera ça dans l'après-midi peut-être sans doute soit en fin de matinée pardon soit juste avant l'entraînement qui aura lieu à 17h30 et je le répète l'entraînement demain sera ouvert entièrement aux médias bonne journée merci à vous et bon tournoi surtout merci à vous merci à vous merci à vous